Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu participer à cette conférence sur l'agroécologie et j'ai surtout été marquée par le fait que j'ai vu beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes s'intéresser et venir pour pouvoir écouter et pour pouvoir même s'engager dans cette démarche de l'agroécologie. Cette conférence, moi, j'ai trouvé extraordinaire. Plusieurs centaines d'étudiants qui viennent le week-end comme ça écouter des intervenants sur l'agroécologie, c'est très très encourageant. Les questions du public, des étudiants, montrent aussi que l'agroécologie est en marche en Afrique. On avait aussi un panel de grande qualité, les différents intervenants, que ce soit au niveau de la consommation, de la production, de la transformation, des organisations paysannes. Tout le monde était représenté. C'est le signe qu'on a une vision globale de l'agroécologie qui concerne à la fois la production mais qui va jusqu'à la consommation. Et c'est aussi la condition pour qu'elle soit vraiment la solution pour la transformation du système alimentaire. Pouvoir suivre cela m'a permis de déjà redynamiser l'esprit de travail qui m'anime déjà et avec lequel je veux pouvoir évoluer. Avec ce que j'ai appris ici et que je vais transmettre aux autres, nous pourrions ensemble apporter notre pierre pour la construction ensemble avec le CECA pour l'application de l'agriculture écologique et ainsi faire disparaître peut-être ces maladies qui nuisent vraiment la population. Je dirais un oui convaincu. On peut nourrir les gens avec l'agroécologie. Au niveau mondial, il y a des études qui ont été faites qui montrent clairement qu'on peut nourrir les gens avec l'agriculture biologique à deux conditions. Principalement qu'on arrête de manger autant de viande ou disons en tout cas que les continents ou les pays qui sont en train de transformer le régime alimentaire et qui se mettent à manger un peu plus de viande, qu'ils ne mangent pas autant que les Américains ou certains Européens, sinon ça ne pourrait pas marcher. La deuxième chose, c'est qu'on arrête de gaspiller 30% de la nourriture qui est produite. À OADEL, nous éduquons les consommateurs sur des habitudes alimentaires liées à la consommation des produits locaux. Parce que pour nous, le consommateur a un pouvoir de décision et peut influencer à travers son choix la politique du gouvernement. Et c'est à partir de cela que nous pouvons avoir une main pour pouvoir aider nos parents qui sont des petits producteurs qui eux pratiquent encore une agriculture qui est proche de l'agroécologie. Oui, l'agroécologie peut nourrir l'Afrique. Le débat n'est pas au niveau de la quantité, parce qu'on pense en agroécologie, nous dépassons la question des quantités. En agroécologie, nous prenons quand même l'agriculture familiale, on prend l'agriculture où on ressent l'homme au cœur du développement. Effectivement, l'agroécologie peut nourrir l'Afrique. Il suffit que beaucoup de paysans puissent s'engager, que plusieurs personnes puissent s'engager et si chacun essaye de faire ne serait-ce que deux hectares de petite quantité, on pense que ça peut nourrir l'Afrique. L'agroécologie peut nourrir l'Afrique. Le tour n'est qu'une question de décision. L'agriculture conventionnelle va droit dans le mur. On commence avec des résultats extraordinaires et puis les années qui suivent, on constate que les rendements descendent. Dans la vallée du Jor, les paysans sont allés jusqu'à 11 sacs d'engrais dans le riz, mais les rendements ne bougent plus. L'agroécologie, en redonnant à la nature la possibilité de s'exprimer, permet plutôt d'aller des rendements plus petits vers les rendements plus grands. Un système de production qui permet d'aller des rendements plus bas vers les rendements plus élevés, c'est le meilleur système qu'il faut adopter pour nourrir l'Afrique de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada